Bienvenue chers téléspectateurs, nous sommes toujours ici présents à El Hosseima pour vous couvrir les travaux de la 10e édition du congrès national de la route. Je suis honorée aujourd'hui d'avoir comme des invités sur le plateau de la Web TV du ministère, M. Bouchaïb Sefié, secrétaire général de l'association marocaine de la route. Bienvenue monsieur. Et M. Mohamed Ruchard, vous êtes le chef du centre national d'études et des recherches routières. Bienvenue monsieur Ruchard. Merci beaucoup. Donc toute première question, comment vous pouvez évaluer la valeur ajoutée de l'organisation de ce congrès national de la route ici à El Hosseima pour tous les intervenants de ce secteur vital qui est le secteur routier ? Je commence par vous, monsieur Ruchard. Merci madame. Donc pour le congrès national de la route, en fait juste une petite introduction pour dire que les routes sont très importantes et c'est un levier important pour toute économie. Elle développe tout pays de point de vue socio-économique et dans ce sens, le Maroc, conscient de cette importance, a créé dans les années 80 l'association marocaine permanente des congrès de la route qui représente le Maroc au niveau de l'association mondiale de la route. Donc vous êtes le secrétaire. Je suis le secrétaire, effectivement. Et donc monsieur Saffel est aussi membre du comité exécutif. Et donc c'est une association qui a pour rôle de rassembler les professionnels et tous les intervenants dans le secteur routier, notamment les administrations, les bureaux d'études, les laboratoires, les entreprises. C'est vraiment un grand rassemblement de professionnels. Exactement. Et lorsqu'on se rencontre, c'est en fait pour faire le point. Après quatre ans, c'est un événement qui arrive chaque quatre ans. On est à la dixième édition. C'est quand même important. Et donc à chaque occasion de ce congrès, on s'assoit ensemble pour voir ce qu'on a fait dans les quatre ans qui viennent de passer et de voir un petit peu l'avenir. Et cette année, ça coïncide avec le mot d'ordre qui est celui de la problématique des financements et de la gouvernance dans notre pays. Même, il est question du changement du modèle économique. Et donc nous nous sommes réunis pour discuter ces défis de la gouvernance et du financement. Pour vous, monsieur Saffel, comment vous voyez votre participation à ce congrès ? Pour moi, le congrès en soin de la route est tout d'abord un lieu de rencontre des techniciens et des experts. C'est très important. Et puis quand vous avez un logiciel, vous avez besoin de le mettre à jour de temps en temps. Donc le technicien, l'expert que nous sommes, que nous prétendons être, ont besoin de mettre à jour de temps en temps concernant tout ce qui se fait en matière de l'industrie routière. Et le congrès de la route est une vraie opportunité pour nous mettre à jour. Une question ouverte à vous deux, messieurs. Quelles sont pour vous les difficultés, les challenges auxquels font face tous les pays, africains, notamment le Maroc, dans la mise en place d'une infrastructure qui est de bonne qualité ? La question est ouverte. Pour moi, sincèrement, on dit « via vita ». En italien, il me semble, ou en grec, c'est-à-dire « la route, c'est la vie ». On avait aussi un emblème qui a été utilisé pendant le congrès de la route, le congrès mondial de la route à Marrakech en 1991. Le développement de la route passe par le développement d'un pays, passe par le développement de la route. Donc, la route, pour moi, est un patrimoine national. C'est le patrimoine de quelqu'un qui n'en a pas. Quand vous n'avez pas de patrimoine, la route est votre patrimoine. Il est alors important de préserver ce patrimoine et le développer. Et ce développement concerne aussi bien la route, l'autoroute, la route qu'on associe maintenant à la cinquième génération, mais on n'oublie pas aussi la route de base qui est la route rurale. Donc, la route rurale, pour moi, est un vrai challenge au niveau du ministère. Ils l'ont montré à plusieurs reprises et puis ils ont engagé plusieurs programmes, le PNR 1, le PNRR 2. Et le Maroc dispose désormais d'environ 15 000 kilomètres de pistes rurales qui ont participé au développement du monde rurale. Et je laisse, je pense, ensuite à cette charge. Moi, je vais commencer par une citation de Sa Majesté le Roi. Il a dit, ce que constituent les veines pour un être humain, c'est la même chose que ce qu'on constitue la route pour un pays. Et je suis tout à fait d'accord. Et c'est-à-dire, pour nous, chez nous, outre, en outre des problématiques de la gouvernance et du financement, il y a d'autres challenges. Et je commencerai par le challenge technique. C'est-à-dire, nous avons des problèmes techniques au Maroc. Il y a des problèmes techniques. Il y a des solutions. Et je citerai la voie expresse à Zal-Hutima où il y a des problèmes géotechniques. Je citerai... C'est la même chose de grand projet dans le rationnel 9, la traversée de Tishka. C'est défini en relation avec la nature géographique. Exactement. C'est géotechnique. C'est la nature géotechnique des sols. Nous avons gagné plusieurs types de sols. Et donc, chaque sol a ses spécificités et ses contraintes. C'est pour ça que ça coûte... Exactement. C'est-à-dire, moi, de par mon humble expérience, vraiment les problèmes d'instabilité, ils commencent à poser un problème. D'ailleurs, M. le ministre, il a même demandé de créer un comité de la géotechnique qui va rassembler tout le monde. Et peut-être qu'on y réfléchira, peut-être au niveau de la MPCR, de constituer ce comité. Parce que ça pose des problèmes. Le chantier de Tazel-Hutima a été retardé par ces problèmes. Le chantier de la Rocade Méditerranéenne a été retardé par ces problèmes. Le chantier de la Nationale 9, Antarmorakchi, Wurzazat, a été retardé par ce problème. Et ce n'est pas un problème qui est spécifique au Maroc. Nos amis japonais, les italiens, partout dans le monde, vous trouvez qu'il y a des glissements, il y a des tassements, il y a tout ça. Surtout avec les changements climatiques qui effacent la planète, ça augmente les défis. Exactement. Les changements climatiques, ils sont aussi pour quelque chose. Donc, j'ai dit le défi financier, le défi de la gouvernance, le défi technique. Il y a un grand défi. Pour la première fois qu'on a réservé un atelier pour le foncier, pour discuter des problématiques de l'expropriation, qui ont été l'objet d'un discours de sa majesté au Parlement. Et donc, le foncier, dans tous ses projets aussi, il était pour quelque chose dans le retard de ses projets. Et qui dit retard, dit un coût supplémentaire. Donc, je pense, ce qu'a dit Soussafir, avec la gouvernance, le financement, les problèmes techniques et le problème du foncier, ça, ce sont tous des défis qu'on essaiera de discuter et d'examiner lors de ce congrès-là. On a parlé des problèmes, maintenant on parle des solutions. Soussafir, est-ce qu'il y a une innovation en termes de solutions, trouver des solutions adéquates pour faire face à tous ces défis ? Il y en a plusieurs. Le Maroc, il s'est engagé depuis le début des années 90 dans la loi des techniques nouvelles dans l'industrie routière. Et depuis, nous avons développé plusieurs techniques. La liste, elle est longue et non exhaustive. Et ça concerne pratiquement toutes les couches des chaussées depuis la plateforme jusqu'à la couche de roulement. Et le Maroc se targue même de déposer des brevets à l'échelle internationale. Le dernier en date concerne un module qui retraite les enrouvés en place pour en faire une couche de roulement au lieu d'une couche de base. D'accord. Et le congrès de la route fait généralement le bilan sur les techniques développées pendant les quatre dernières années. Et c'est au profit de tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons présenté un petit peu tout ce qui a été développé pendant ces quatre dernières années. C'était vraiment un sujet très intéressant. La preuve, c'est que la salle, on devait normalement la libérer à 10h45, on la libérait à 11h30. Tellement le débat était... C'est ce qui prouve un peu l'attraction de cette... de ces techniques qui sont développées au Maroc. Et si on parle d'innovation, on parle aussi d'innovation en termes de conservation de l'environnement. Est-ce qu'il y a des efforts en termes de recherche scientifique pour trouver des solutions qui sont... Complètement, nous avons plusieurs essais. Justement, ces techniques qui ont été développées par le Maroc concernent plusieurs aspects, des fois économiques, des fois de sécurité, des fois des aspects sociaux et surtout des aspects d'ordre environnemental. Donc nous avons effectivement... On parle maintenant des enrobés fièdes pour dégager moins de gaz à effet de serre. D'émissions, oui, des gaz. Nous avons des techniques qui sont basées sur des techniques à froid, comme le retraitement à froid, etc. Nous, en termes d'environnement, c'est vraiment le paramètre qui nous... Qui vous préoccupe. Qui nous préoccupe le plus et auxquelles on fait le plus attention actuellement. D'accord. Donc le Maroc est dans le bon sens, donc ? Exactement. Je vais enchaîner. Peut-être que c'est Safira traité de la question technique. Maintenant, pour les défis, quelles solutions ? Le Congrès répond aux deux premiers défis, du financement et de la gouvernance. Et je peux vous résumer qu'il y a deux actions qui ont été réalisées par le ministère. La première, c'est que M. le ministre a commandé au Conseil général, au président du Conseil général, de l'équipement du transport, une étude sur le financement des infrastructures routières et la meilleure utilisation de ce financement. Donc comment peut-on avoir d'autres sources de financement, mais en même temps, comment utiliser les sources qui existent pour en faire un bon usage ? Donc on a répondu, l'étude est finie. Hier, on l'a exposée. Nous sommes sortis par des recommandations très intéressantes comme M. le ministre nous a demandé d'élaborer une feuille de route pour, incha'Allah, l'exécuter. Pour la gouvernance, M. le ministre, il a annoncé hier, de notre côté, parce que la gouvernance, ce n'est pas seulement l'administration, le secteur privé, c'est le contrat programme qui a été signé avec la FNBTP, mais concernant le ministère, je pense comme M. le ministre, il a énoncé hier qu'il y aurait une réorganisation du ministère et notamment celle de la direction des routes. La direction des routes fait beaucoup de rôle et peut-être c'est le temps de faire le point et voir son rôle avec l'avènement de la décentralisation, la déconcentration, l'avènement des nouvelles lois, des collectivités locales qui vont partager avec nous il y a d'autres missions. Et donc, ce chevauchement de missions nécessite qu'il y ait une réorganisation. L'avènement de la décentralisation Exactement. Concernant le problème du foncier, comme je l'ai dit, on va attendre les recommandations de cet atelier. Il y a un problème de financement, il y a un problème de financement pour rémunérer les gens sur les terrains qu'on exproprie, mais je pense que même, sur le plan législatif, on va revoir peut-être la loi sur l'expropriation pour la faciliter, la rendre plus fluide exactement parce que la procédure prend beaucoup de temps. D'accord. Sur ce que ça nous mène, on a une question. Oui. Comment constatez-vous, est-ce qu'il y a une prise de conscience chez les intervenants de ce secteur vital, qui est le secteur routier ? Est-ce qu'il y a une mobilisation des deux côtés ? C'est vrai qu'il y a deux ans que je suis à la tête du CNER et que je côtoie mes amis de la profession plus qu'avant. Je suis très content. Sincèrement, on a fait un bon travail pour préparer ce congrès sur le plan scientifique. On a fait le tour de table de tout. On a fait beaucoup de réunions au CNER. et vraiment un tour de table riche d'experts. sur le programme vraiment riche. Exactement. Pour la première fois qu'il y a cet atelier. D'habitude, on avait cinq ateliers, mais vraiment cet atelier scientifique, même dans les grands congrès au monde, sauf celui, bien sûr, de l'Association mondiale de la route, mais vraiment, c'était riche. Nous avons discuté. Il y a une terre-à-terre. Parfois, on enlève la casquette de l'administration, ils enlèvent la casquette et on parle pour les bons de notre pays. On parle et on discute et on examine et on trouve des solutions abstractes en fait. Je suis l'administration, il est l'entreprise. Donc, on parle terre-à-terre pour le bien de notre pays. M. Safier, vous le confirmez ? Je le confirme parfaitement. Et puis, je dis que maintenant, le technicien marocain n'a plus à rougir devant son homologue européen ou américain concernant l'organisation de tels événements. Donc, on est complètement à jour, on est update et j'espère qu'on va... Enfin, on n'a pas encore atteint le point culminant, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc, par ce message positif, notre interview tout chef sa fin. Je vous remercie infiniment, messieurs. M. Mohamed Ruchal, vous êtes le chef du CNER. Et M. Bouchayab Safier, vous êtes le secrétaire général de l'AMR, l'association marocaine de la route. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site web du ministère. À très bientôt.